C'est un peu plus de 200 heures. Si vous voulez finir le jeu à 100%, il vous faudra environ 200 heures. C'est un peu plus grand ! C'est ivellement de la ville de Restalum. Nous sommes dans la ville de Restalum. C'est le cas de la ville du jeu. C'est l'une des premières villes que vous allez visiter. La particularité de cette ville, c'est qu'elle est très très chaude. Mais je vous laisse découvrir par vous-même dans le jeu, pourquoi cette ville est particulièrement chaude. Dans le jeu, les repas ont une importance assez claude. Donc vous pourrez prendre vos repas dans la nature, dans des campements évidemment, mais il vous sera aussi possible d'aller parfois au restaurant comme ça. Et je vous ai mis pas mal de cuisine française. Donc j'espère que vous suivrez les recettes qu'on vous donnera et que vous ferez des bons petits plats. Mais bon, vous vous doutez bien que la cuisine française, c'est pas forcément l'idéal quand on est en plein camping. Donc là, on va acheter des choses plus faciles à manger en pleine nature. Vous connaissez les cup noodles, n'est-ce pas ? Oui, c'est très bon. C'est très bon. Si vous allez aller dans le monde, vous allez acheter des bons petits. Donc si vous avez vraiment envie de vivre l'aventure à fond, je vous invite à en acheter et à aller manger en même temps que le héros pendant le jeu. Oui. Et maintenant, je vais chercher les bons petits. Mais c'est qu'il faut aller chercher différents techniques. Tout d'abord, c'est la voiture. Donc évidemment, on va partir à la chasse aux monstres. Mais pour chasser les monstres, il faut d'abord aller là où il y a des monstres. Et on se déplace comment ? En voiture. C'est vraiment étonnant. Les gens du coin sont très ouverts. Ouais. Tout le monde te dit bonjour ici. C'est un peu déstabilisant au début. Tu m'étonnes. On se fait plus remarquer que chez nous. C'est marrant. C'est marrant. Il y a deux. Donc là, je voulais vous expliquer un truc, mais Nassou est allé un peu vite. C'est marrant. Il est possible de jouer en automatique ou en manuel. En manuel, vous conduisez vous-même et en automatique, vous êtes emmené par vos compagnons au lieu que vous avez défini. Et en manuel, bien entendu, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Donc le jeu est vraiment conçu comme une véritable aventure road trip. Donc les distances à parcourir sont très grandes justement pour vous encourager à les faire en voiture et à profiter du voyage. Donc n'essayez pas de le faire à pied, vous allez beaucoup perdre de temps. Wow. Idir, tu trouves pas que la version finale est plus jolie que ce qu'on a montré jusqu'à présent ? Ah bah oui, vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais bien, j'ai beaucoup joué aux différentes versions de FFXV et là, c'est vrai qu'on arrive à un niveau technique vraiment très impressionnant. Donc effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça avec cette qualité graphique et qui sont en open world sans aucune transition. entre les combats et les déplacements. Donc que ce soit sur la PlayStation 4 ou la Xbox One, vous allez vraiment vivre une super expérience. Et bien entendu, nous avons eu le temps de faire en sorte que le jeu soit encore plus beau si vous avez la chance d'y jouer sur une PlayStation 4 Pro. Oh wow. Wow. Alors on arrive bientôt, Nasu ? Eh oui ? On est arrivés dans le coin. Ah bah c'est le moment d'explorer un petit peu cette nouvelle zone à Nasu-san. Donc nous allons maintenant changer de manière de nous déplacer puisque nous allons nous rendre dans un endroit qui n'est pas possible d'atteindre en voiture. Alors justement, c'est à ce moment-là qu'interviennent les... On l'appelle ou pas ? Est-ce qu'on l'appelle ? Est-ce qu'on l'appelle ? Alors voilà, vous l'avez appelé et il arrive automatiquement. Tenez d'applaudissements pour les Chocobo s'il vous plaît. Ah douceur. Tiens comment ? Monsieur Chocobo. Monsieur Chocobo. Alors justement, tiens, T'as mis en parler il y a quelques instants. On va pouvoir, avec le Chocobo, se déplacer. Là, on ne va pas forcément le faire avec la voiture. Ilir, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur les Chocobos dans Final Fantasy XV. Ils ont un vrai rôle. Oui, les Chocobos, c'est vraiment le meilleur moyen de locomotion quand on peut avoir totale liberté dans le jeu. Non seulement ils sont rapides, mais en plus, ils ont une belle endurance. Et là vraiment, on a aussi le plaisir d'avoir une super vue dans cet espace. Et là, on voit d'ailleurs, il y a plusieurs Chocobos. Il y a Chocobo jaune, Chocobo blanc. Est-ce qu'ils vont pouvoir être différents ? Est-ce qu'on va pouvoir les personnaliser ? Oui, oui. En fait, en obtenant différentes teintures, on va pouvoir les colorer. D'accord. Donc cette fois dans Final Fantasy XV, les Chocobos sont colorés. Non, au-dessus de nous. Ils sont là. Merci. Alors, on a acheté également, on a vu les coupe noodles et tout ça. Il y a une part importante, on l'a vu dans la vie, dans les villes. Mais également, dirais-je, dans les champs. Et notamment, quand on part à l'aventure dans l'univers onirique de Final Fantasy XV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'aventure, l'esprit road trip ? Et qu'on prend qu'on va peut-être voir là ? Là, on est proche du road trip. Donc forcément, quand on est proche du coucher de soleil, il vaut mieux camper pour éviter de combattre des monstres vraiment très très féroces. Donc dans Final Fantasy XV, on vous invitera souvent à aller camper. Et c'est vraiment l'expérience du road trip qui est mise à l'épreuve. C'est bon, je monte l'attente. Alors Tabata-san, est-ce que c'est vrai que Gladio Luce, est vraiment très très fan des Cup Noodles ? Oui, c'est vrai. Vous le comprendrez mieux en jouant au jeu, mais oui, Gladio Luce est vraiment fan des Nouilles Déshydratées. C'est-à-dire qu'on a fait un personnage qui aime les Nouilles Déshydratées. C'était notre nourriture à moi et à toute l'équipe de développement pendant pas mal de temps. C'est vraiment un aliment que je vous conseille parce que quand on mange des Cup Noodles, des Nouilles Déshydratées, le lendemain, on a plus d'HP et plus d'attaque. Et les Chocobo mangent aussi, Tabi ? Si vous êtes avec le Chocobo au moment où vous campez, le Chocobo campera avec vous et il passera la nuit avec vous. Et quand on fait le camp, il y a des amis, il y a des amis de Prompto, il y a des photos. Et donc pendant l'aventure, Prompto prendra pas mal de photos de vous, de selfies de votre voyage. Et vous pouvez les regarder pendant que vous campez. Est-ce qu'on pourra les partager sur les réseaux sociaux ? Hein ? S.N.S. de share. Et donc vous pourrez partager sur les réseaux sociaux les photos qu'Opto aura prise. Oh ! J'ai encore ça. Vous allez pouvoir partager vos voyages sur les réseaux sociaux. Oui. Donc j'espère que vous les partagerez, que je puisse les regarder. Et donc je vais vous montrer quelque chose maintenant qu'on n'a pas encore montré jusqu'à présent. Est-ce que vous voulez le voir ? Ah voilà ! C'est assez amusant, vous allez voir. Oui. Allez, on y va. Ça peut être plus grand plaisir par exemple, par exemple. Le cours de la nourriture tu je vais vous montrer. Ouais, c'est assez amusant. Alors c'est assez amusant. Je ne suis pas vraiment très amusant. C'est certain que ça va pouvoir tourner sur les réseaux sociaux. Où est-ce que vous allez me parler d'un combat. Donc c'est un combat du travail. C'est un combat de la nourriture. C'est un combat, c'est un combat de la nourriture. avec ses copains, c'est juste un entraînement. Est-ce que ça fait gagner justement des points d'hypée de s'entraîner avec ses copains ? Et évidemment, vu que ce sont vos compagnons qui vous accompagnent habituellement pendant les combats, vous n'aurez absolument pas l'habitude de les combattre, donc ce sera des combats peut-être un petit peu inhabituels pour vous au début, si vous jouez au jeu longtemps. Je pense que notre Nasu est énervé là, parce qu'elle a utilisé une des attaques finales de Noct. Il s'est fait avoir. Ah Noct, qui a tué ? T'es perdu contre qui ? Il s'est fait avoir par Gladiolus. Allez, on peut encourager Nasu, s'il vous plaît. Alors, c'est passion. Allez, on est parti. Voilà, on n'est pas encore tout à fait arrivé à l'endroit où est le monstre qu'on cherche, mais on n'est pas loin. Donc là, avant une petite chasse, il vaut mieux s'entraîner avec ses amis ? Oui, oui, oui. C'est un dégage. Et c'est un dégage. Et c'est un dégage. Et c'est un dégage. Et c'est un dégage. Il y a un peu d'action dans les combats de ce jeu-là, pour les gens qui ne sont pas forcément habitués au jeu d'action, vous pouvez vous permettre de les entraîner avant. Et c'est un dégage. Donc effectivement, il y a pas mal de gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'on est passé un système action. C'est tout simplement parce que je voulais qu'on profite de l'aventure et du voyage sans interruption. Mais malgré tout, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'action, sachez qu'il y a un mode easy sur les combats et il y a aussi un mode wait qui permet d'arrêter le temps pour sélectionner des actions à exécuter. Oh là là, regardez ce qu'il y a pas à l'écran. On est arrivés, je crois. Regardez, qu'est-ce que c'était ? Ce serait pas le Griffon ? Nous allons donc devoir tuer un Griffon aujourd'hui. Allez, on va s'en débarrasser assez rapidement j'espère. Alors, est-ce que c'était une vraie volonté pour Tabi ? De proposer justement, on le voit, des combats aussi riches mais en même temps assez accessibles parce qu'ils se font facilement avec deux boutons ? Pardon, oui, oui. Donc, on est... On est maintenant quatre ans, nous interromptons des combats et on se concentre en tant que des combats à faire des combats. C'est très simple. Qu'est-ce que c'est, cette attaque ? C'est un peu bizarre, tu as craint. Donc, oui, le système de combat est un système qui peut paraître assez complexe visuellement, mais qui est assez simple d'accès dans la mesure où le but du jeu ça va être vraiment bon. d'enchaîner avec une belle coordination les attaques des quatre personnages pour donner des attaques puissantes. Le système est vraiment simple, avec un système d'attaque et de détresse basé sur les boutons, donc je pense que vous vous y habiturez très facilement même si vous n'êtes pas trop fan des jeux d'action habitués. Et bien entendu, il est aussi possible de lancer des commandes contextuelles pendant le combat, comme par exemple la possibilité de demander à un compagnon de réaliser une action particulière ou de vous venir en aide. Et donc bien entendu, dans ces choix-là, vous pourrez passer d'un personnage à l'autre, et réaliser de nombreuses actions avec un nombre de combinaisons particulièrement importantes. Je crois qu'on peut l'applaudir ! Super finish, Nasu-san ! Ah oui, tu es bon, bravo ! On a fait pas mal d'événements dernièrement et ils s'en sortaient jamais, ils faisaient toujours des combats moches, donc là pour une fois, il a réussi, on est content. On peut encore l'applaudir ! Nasu-san, s'il vous plaît ! Avec des graphismes modernes aujourd'hui. Nasu versus Midgarzorm. Voici Nasu contre Midgarzorm ! C'est parti ! Allez, montre-nous ce que tu sais faire, Nasu ! Alors, est-ce que Tavi peut nous parler un petit peu justement du bestiaire de Final Fantasy XV, des différents monstres qu'on va pouvoir un petit peu retrouver dans l'univers du jeu, leur taille ou tout ça ? Il y a aussi ce qu'on appelle des monstres actifs, c'est-à-dire que vous allez combattre des monstres énormes ou des monstres minuscules. Et il y a aussi ce qu'on appelle des monstres actifs, c'est-à-dire que vous allez avoir des monstres à peine vous entrer dans leur champ de vision, ils vont vous attaquer. Alors qu'il y en a d'autres, tant que vous ne les touchez pas, ils seront paisibles. Il y a vraiment des monstres partout, donc n'hésitez pas à voyager pour découvrir le bestiaire complet Final Fantasy XV. Alors, Nasu, tu as aussi adoré. Alors, il s'en sort comment Nasu là ? Il s'en sort bien ! Ah, plutôt bien ! Pour le coup, s'il vous plaît ! Ok, ok. Ça t'est pas vrai hein ! Alors, on voit justement qu'il y a la richesse du bestiaire dont parlait Tavi il y a un instant, mais qu'aussi tous les bestiaires à différentes attaques, enfin, ils ont aussi un gameplay très riche. Je sais pas, mais je pense que c'est tout ça. C'est juste qu'il y a un petit coup de jette. Et ce que le monde est puissant, plus il va avoir des attaques extrêmement victimeux contre lesquels il faudrait être bien préparé. Régard, hein ? C'est ce qu'il y a, c'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a un joueur qui s'est mis en train de s'éteindre. La particularité de ce monstre-là, c'est que, comme vous le voyez, il a une forme de serpent, donc il va essayer de vous attraper et de vous écraser avec son corps. Ce qu'il y a, c'est un joueur qui s'est mis en train de s'éteindre, donc il va falloir en train de s'éteindre. Et si jamais il parvient à vous attraper dans ses anneaux et à vous écraser, vous allez manger énormément de dommages. Donc il faut essayer de le combattre à une distance assez grande. Il y a un joueur qui s'est mis en train de s'éteindre. Il y a un joueur qui s'est mis en train de s'éteindre. Donc vraiment, la bonne tactique contre lui, c'est de prendre ses distances et de l'entamer avec de la magie. Parce qu'on a de la magie dans Final Fantasy. Justement, est-ce qu'il peut nous parler un petit peu plus de la magie ? Là, on en voit des exemples. Est-ce que le rôle est toujours aussi important ? Est-ce que c'est varié ? Est-ce qu'on peut les combiner avec les armes et tout ça ? En tout cas, dans ce monde, il y a des éléments qui s'est mis en train de s'éteindre. Il y a des éléments qui s'est mis en train de s'éteindre. Il faut se réagir et se réagir. C'est ce qui est le meilleur de la magie. C'est le plus important de la magie. dans Final Fantasy XV, c'est que vous allez récupérer des éléments qui se trouvent un peu partout dans la nature et en récupérant ces éléments naturels qui sont de différentes natures. Vous allez pouvoir ensuite les... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh !